Hey ! Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment faire un tawashi. Coucou, tawashi ! Non, le tawashi n'est pas un sport de combat, mais une éponge recyclable. Alors, vous allez me demander pourquoi on ferait un tawashi, alors qu'on trouve plein d'éponges dans le commerce, pas cher et... Pas cher. C'est le seul argument que je peux trouver. Alors déjà, parce que c'est marrant. Et en plus, il faut savoir que la production d'éponges déploie des ressources fossiles et forestières, que les procédés de production sont énergivores, et la capacité de recyclage est très faible. Et surtout, surtout, ce ne sont pas des produits biodégradables. Et ça, on n'aime pas trop dans les bons plans. Pour faire un tawashi, vous avez besoin d'une planche en bois, d'un marteau, de 20 clous, et d'une vieille paire de chaussettes, une vieille paire de collants, ou un vieux t-shirt. Je vous montre comment on procède. Alors, tout d'abord, vous prenez un plan de travail où vous vous sentez à l'aise. C'est mieux quand même de laver son vieux t-shirt, ses vieilles chaussettes, avant de faire votre éponge. Vous coupez 10 bandelettes d'une épaisseur de 1 ou 2 cm. Et ensuite, vous allez planter des clous, tout ça pour former un carré. On a besoin de 20 clous, donc vous allez planter 5 clous de chaque côté, des 4 côtés de votre carré. Alors, tout dépend de la taille que vous voulez donner à votre éponge. Moi, je vous recommande de faire un carré de 15 cm sur 15 cm. Maintenant que vous avez planté tous les clous et que vous avez formé un carré, vous allez pouvoir tisser vos bandelettes exactement de la même façon que le tricot. Vous allez voir, c'est assez rigolo. La technique est simple. Installez une rangée de bracelets sur le métier à tisser. Ensuite, enfilez les perpendiculaires en tissant un coup au-dessus, un coup en-dessous. Il vous suffit de saisir le premier anneau qui est situé dans le coin haut droit. Vous écartez cet anneau entre votre pouce et votre index. Et vous faites glisser l'anneau suivant dans l'anneau que vous tenez. Vous tirez légèrement afin de tasser l'ouvrage. Puis, vous procédez de la même façon avec l'anneau suivant et anneau après anneau en faisant le tour de votre éponge. Et ensuite, vous allez faire un nœud avec la dernière boucle. Et voilà ! Votre tawashi est prêt. Prêt à l'utilisation. Sachez que cette éponge peut être utilisée exactement comme une éponge traditionnelle. Ce sera absorbant et vous pouvez la passer à la machine. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça fait 1 pour l'environnement, 0 pour les déchets ! Alors voilà, c'était la recette du tawashi. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos photos de tawashi. Il peut y en avoir des super jolis dans les commentaires. Je vous ferai un plaisir de les regarder. Et on pourrait éventuellement faire un petit concours. Ça serait rigolo. Un petit concours de photos de tawashi dans les commentaires. Et si vous voulez retrouver d'autres astuces, zéro déchet et recyclage, n'hésitez pas à rejoindre le comptoir de la débrouille. C'est un groupe Facebook où on échange tous nos bons plans. Salut ! Sous-titrage ST' 501